Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo configuration de PC Gamer. Dans cette vidéo on va traiter différents budgets, donc on aura 600, 900, 1000€ et jusque 1200 voire 1300€. Si vous avez un autre budget, le mois dernier j'ai fait une autre vidéo de ce style avec d'autres budgets, donc je vous mets le lien en description. Et aussi les amis, n'hésitez pas pour le prochain épisode du mois prochain à me dire quel budget vous avez pour une configuration gamer, likez-vous entre vous et comme ça je pourrai choisir parmi les top commentaires. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle les deux prérequis à connaître pour une configuration, ensuite on enchaîne directement avec la première. Donc la première chose à savoir, je le répète mais vous le savez quand même, c'est que comme on est sur une configuration gamer, on doit savoir monter son PC. Pour cela c'est pas un problème, je vous rappelle que j'ai ma vidéo tutoriel de montage complet qui est sortie en octobre 2019, qui est toujours à jour, ne vous inquiétez pas. Directement dans cette vidéo avec la première configuration gamer pour un budget de 600€. Alors pour 600€, bien sûr on n'aura pas le top du top, après il est quand même possible de se faire une bonne configuration, qui sera capable de tourner tous les jeux du moment sans problème. Vous aurez aussi la possibilité de faire des montages photos et vidéos sans problème. Par contre pour tout ce qui est streaming etc, évitez avec cette configuration, c'est pas fait pour. Alors concernant la configuration de ce PC, au niveau du processeur on part sur le i3-9100F. C'est un très bon processeur par rapport à son prix parce qu'on peut le retrouver pour 80€ voire 90€. Il est vraiment excellent pour le gaming comme pour tous les i3, i5, i7, généralement ils sont meilleurs pour le gaming que AMD. Après ce processeur il est pas très bon pour le multitâche, c'est pour ça que je vous dis de pas streamer avec. Pour tout ce qui est config, streaming etc, attendez la prochaine, ça sera beaucoup mieux. Ensuite au niveau de la carte mère, on ne va pas prendre un format ATX tout simplement parce que ça coûte généralement plus cher. Et là on veut faire des économies. Donc une B365M ou une B360M ça fera amplement l'affaire. Concernant la RAM c'est important en 2020, donc on prend deux barrettes de 8Go de RAM qui seront cadencées à 2666MHz. Parce que je vous rappelle que ce genre de carte mère ça va pas au-dessus. Ensuite concernant la carte graphique, vous avez deux choix, donc soit la RX 580 qui est généralement à très bon prix. Donc on sera sur une carte graphique qui sera vraiment très performante, qui vous permettra de faire tourner tous les jeux du moment sans trop de problème. Mais ça j'y reviendrai après la configuration. Après pour 20€ de plus, vous avez aussi la possibilité de partir sur une RX 590 qui est certes un tout petit peu plus chère, mais quand même bien meilleure au niveau des performances. De toute façon je vous mettrai les deux liens en description, comme ça vous aurez le choix. Si vous avez 20€ de plus, n'hésitez vraiment pas à prendre le modèle d'au-dessus. Concernant la partie stockage les amis, on va prendre 120Go de SSD 2.5 pour installer Windows 10. Et ensuite pour installer tous les jeux, ça sera 1T de disque dur classique. Concernant l'alimentation, on est sur des cartes graphiques qui consomment, donc là on va partir sur du 550W. Vous pouvez prendre une 600W aussi, c'est pas gênant. Et pour finir au niveau du boîtier, vous avez soit un Aero Cool Ceylon ou alors un Color Master. S'il est en stock, je vous le mettrai. Donc voilà pour la première configuration. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très bien optimisée pour tout ce qui est gaming. En tout cas par rapport à son prix, elle est vraiment au top. Pour vous donner une petite idée, j'ai pris quelques estimations de FPS, après c'est pas la majorité des jeux. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire à quel jeu vous jouez, comme ça je pourrais me baser là-dessus pour les prochaines vidéos. Donc si on prend par exemple le jeu Fortnite avec les graphismes qui ne seront pas en ultra, mais réglés en compétitif, parce que vous êtes plutôt nombreux à jouer avec ces graphismes-là. Dans ces cas-là, ça va tourner autour de 200 FPS, donc c'est amplement suffisant pour profiter d'un écran 144Hz par exemple, mais aussi pour avoir une fluidité totale. Ensuite GTA V, presque au maximum, donc presque avec tous les graphismes en ultra, vous allez tourner autour des 90 FPS. Bien évidemment, si vous réduisez un petit peu les graphismes, vous allez passer la barre des 100, et par exemple pour GTA V RP, ça sera un vrai plaisir. Concernant le jeu Apex, là je l'ai mis pour cette fois, parce qu'il revient un petit peu à la mode, donc ça peut vous intéresser. Donc là, avec le jeu au maximum, donc en ultra, ça va tourner à 70 FPS. Et comme pour GTA, vous réduisez les graphismes et vous allez monter au-dessus des 100. Et pour Rumbo 6 par exemple, donc c'est un jeu qui ne demande pas forcément beaucoup de ressources, là ça va tourner à 120 FPS en ultra. Donc on voit que le PC se débrouille vraiment bien, et ça c'est intéressant, parce que pour 600€, on peut avoir des petites machines de guerre. Son point faible, c'est pas forcément le gaming, mais ça sera vraiment le streaming, le multitâche et l'encodage. Et donc si vous voulez pallier à ce problème, n'hésitez pas à prendre la config qui va passer à 900€, donc la voici. Et oui, et concernant la configuration à 600€, vous l'avez en description, et si vous voulez un PC Gamer qui est déjà monté, même si c'est moins bien, vous l'avez aussi en description. Donc maintenant, concernant la configuration à 900€, donc c'est vraiment le jour et la nuit avec la configuration à 600€, mais ça, il faut s'y attendre. Donc à commencer par le processeur, là on va partir sur le Ryzen 5 3600, donc un des meilleurs processeurs, par rapport à son prix, pour moi c'est vraiment le meilleur. Ce processeur, il est vraiment idéal, que ce soit pour le gaming, pour le montage photo, le montage vidéo, le multitâche en général, ce processeur vraiment c'est une dinguerie pour 200€. Celui-ci, il va vous permettre de faire du streaming sans problème. Ensuite, concernant la carte mère, on va partir sur une B450 Max de chez MSI, comme ça on fait des économies là-dessus, tout en restant sur des B450 avec le BIOS mis à jour. Concernant les barrettes de RAM, on va partir sur des Corsair Vengeance LPX, tout ce qu'il y a de plus classique, donc 2x8Go qui seront cadencés à 3200MHz. Concernant la carte graphique, on va partir sur la RTX 2060, parce que son prix a baissé, et du coup c'est vraiment intéressant. On peut aussi retrouver la 5600XT qui vient de sortir, mais après il y a des petits problèmes avec le BIOS pour le moment, ils ne sont pas tous à jour, donc je ne la mets pas en description. Pour la partie stockage, on va partir sur 240Go de SSD 2.5 plus 1TB de HDD, donc le SSD pour Windows et les logiciels, après le HDD pour tous les jeux, comme d'habitude. Concernant le boîtier, on prend un petit format ATX, après libre à vous de choisir, moi bien sûr j'en mets un en description comme d'habitude. Et pour finir, au niveau de l'alimentation, on va aussi partir sur une 550W ou une 600W, ça fera l'affaire, parce qu'on n'est pas sur une carte graphique qui consomme beaucoup. Donc voilà pour cette configuration, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très polyvalente celle-ci, et ça c'est son gros point fort par rapport à son prix. Avec cette config, vous allez tout pouvoir faire sans trop de problèmes, après pour les jeux, ça va se limiter à de la 1080p, évitez quand même la 1440p, la 2060 est bien, mais pas assez forte pour ça. En tout cas, pas pour tous les jeux, donc je vous conseille de rester sur du 1080p. J'ai quelques estimations de FPS à vous donner, donc là, Fortnite en ultra, donc vraiment tout au maximum avec les graphismes en épique, vous allez tourner à 130 FPS en moyenne. Et avec les graphismes en compétition, comme pour la config à 600€, là on va plutôt tabler autour des 300, donc c'est vraiment une sacrée différence. Avec GTA V au maximum, donc tout en ultra, vous allez plutôt tourner autour des 100 FPS, donc là c'est pareil, c'est très agréable, et si vous baissez les graphismes, vous allez pouvoir profiter d'un écran 144Hz. Un jeu comme Rumble 6 en full, tout au maximum, ça va tourner autour des 150 FPS. Et pour finir, un jeu qui ne demande pas beaucoup de ressources, donc CSGO, vous êtes aussi très nombreux à y jouer, donc là, ça sera autour des 250 FPS en ultra. Autant vous dire que pour le gaming, ce PC est vraiment très bien, et si vous voulez streamer, vous pouvez aussi ajouter un petit ventirade, ça pourrait faire l'affaire, parce que celui d'origine, c'est pas le top, donc j'en mettrai un petit en description de chez Color Master. Voilà pour cette configuration, maintenant on enchaîne directement avec la config gamer à 1000€. Donc là, ce qu'il faut savoir sur celle-ci, c'est qu'elle est vraiment plus ou moins équivalente à celle à 900€, en même temps, il n'y a que 100€ d'écart. En fait, pour faire plus simple, au niveau de cette configuration, on va garder exactement la même que celle à 900, sauf qu'on va pouvoir changer la carte graphique, parce qu'on a 100€ de plus au niveau du budget. Donc l'upgrade le plus logique, et le meilleur aussi, ça va être de partir sur la 5700 XT. Donc une carte graphique qui a presque les performances d'une RTX 2070 super, et qui coûte quand même beaucoup moins cher. Donc du coup, avec le combo Ryzen 5 3600 plus RX 5700 XT, vous avez des petites estimations de FPS très sympathiques. Donc là, tout est en ultra avec de la 1080p. Donc par exemple, pour Apex Legends, on va tourner à 130fps en ultra. Pour GTA V, ça va être la même chose. Donc GTA V RP, c'est un vrai plaisir de jouer là-dessus avec cette carte graphique. Rainbow Six, là, on va tourner autour des 175fps. Donc là, ça commence à être vraiment très élevé, sachant que le jeu est complètement au maximum. Donc vous allez en profiter à 100%. Et pour finir, un jeu comme Fortnite, ça va plutôt tourner autour des 160fps en Epic. Et après, cette carte graphique est aussi taillée pour tourner des jeux en 1440p. Je ne vais pas donner les estimations, libre à vous d'aller voir des benchmarks, mais c'est possible de tourner des jeux à plus de 100fps avec, et c'est franchement un plaisir. Donc voilà pour la config à 1000€. Maintenant, on passe à celle à 1200€. Donc pour 1200€, bien sûr, on a beaucoup de choix au niveau des composants. C'est assez difficile d'en faire une, mais en tout cas, moi, j'en ai plusieurs à vous proposer en fait. Donc soit vous prenez la même configuration, encore une fois, que celle à 1000€, et vous changez le processeur. Donc là, l'idée, ça serait de passer d'un 3600 à un Ryzen 7 3700X, qui sera beaucoup plus calé pour le streaming, etc. Après, ça, c'est pas forcément destiné à tout le monde. C'est une alternative parmi tant d'autres. Donc cette alternative, je la réserve aux streamers. Et pour tous les autres, j'ai une configuration complète à vous donner. Donc la voici. Alors pour le processeur, on va rester sur le même. Donc le 3600, la Ryzen 5 qui fera amplement l'affaire. La carte mère, on reste sur une B450 Max de chez MSI, parce que c'est amplement suffisant. Concernant la RAM, on va mettre un petit peu de RGB, parce qu'on a du budget, et le but du PC, c'est qu'il soit quand même joli. Donc des Corsair en RGB. Concernant la carte graphique, on va rester sur la même, donc la RX 5700 XT. C'est sûr qu'on a une RTX 2070 Super qui vaut plus cher, mais au final, les performances restent relativement similaires. Donc je vois pas trop l'intérêt de changer la carte graphique pour un budget comme ça. Ensuite pour la partie stockage, là on va avoir du vrai changement. Donc on va partir sur 1TB de SSD 2.5. Comme ça là-dessus, on va installer nos jeux, etc. Ça va être très rapide et très fluide. Et ensuite pour installer Windows 10 et les logiciels que vous utilisez le plus, là on va partir sur 250Go de SSD M.2. Comme ça, ça va aller encore beaucoup plus vite pour lancer votre PC, etc. Concernant le boîtier, bah là on peut se faire plaisir avec un boîtier autour des 80, voire 100€. Donc chez Color Master, on va avoir des vraiment très jolis boîtiers. Moi j'aime beaucoup leurs boîtiers, ils sont très jolis, ils ont un bon airflow. Après on a aussi des Corsair pour cette gamme de prix, les IQ qui seront vraiment très bien. Donc je vous mets le nécessaire en description. On peut aussi se faire plaisir en mettant des petits ventilateurs RGB de chez Corsair. Et c'est pareil, on ajoute un petit Hyper 212 RGB. Comme ça le PC sera vraiment complètement RGB, un petit peu comme sur la miniature. Et pour finir au niveau de l'alimentation, on va partir sur une 600W qui fera amplement l'affaire pour cette configuration. Donc voilà pour ce PC gamer les amis, je le trouve vraiment très polyvalent. Pour 1200€, en gros, on a le PC à 1000€. Sauf que celui-ci, grâce à ses SSD, il sera beaucoup plus rapide. Et aussi, avec tout le RGB qu'on lui a mis, bah là dans ces cas-là, il sera aussi beaucoup plus joli. Donc vous savez quoi faire, en fonction de votre budget, vous avez tout en description. Moi de mon côté, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc c'était Gada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501